Grâce au robot, on peut redonner de l'attractivité aux métiers agricoles et ça c'est quand même important. Là où ils sont très forts aussi, c'est qu'ils vont aller faire du travail, le désarmage mécanique qui permet une baisse de l'utilisation globale des herbicides sur l'exploitation. L'Aïotechnologie, c'est une entreprise française qui conçoit et qui fabrique des robots destinés aux agriculteurs et aux viticulteurs, avec principalement l'objectif de les aider à réduire la pénibilité sur les tâches de désherbage. Pour guider le robot au milieu de rangs de légumes, le choix technique qui avait été fait, c'était des caméras stéréoscopiques qui ont vite montré leur limite quand il y avait trop de mauvaises herbes qui étaient de la même couleur, on va dire, que les cultures. Donc, on est passé assez rapidement au guidage par GPS avec une précision centimétrique, c'est le signal RTK. On a passé nos robots avec un système de GPS RTK, de suite on a pu générer de la précision dans l'usage et pour travailler au centimètre près, ça veut dire qu'on est capable d'aller désherber toujours plus proche du rang. On permet à l'agriculteur ou aux viticulteurs d'éviter d'avoir à faire du travail supplémentaire pour corriger les manques que pourrait faire le robot. L'entreprise a été fondée en 2011 par deux ingénieurs robotiques qui, à force de discuter avec des maraîchers, se sont dit il faut faire quelque chose pour régler les problèmes de manque de main-d'oeuvre et essayer de les aider au quotidien dans leur travail de maraîcher. Ça a permis d'enclencher du développement et en 2013, on a lancé le premier robot OZ qui est vraiment un assistant compagnon du maraîcher sous serre et en plein champ sur des petites surfaces. On prend l'exemple d'un viticulteur et c'est à peu près pareil chez un maraîcher. On crée au tout début une carte, c'est vraiment le préalable au travail. Donc ça veut dire que tous les 10 mètres, on va aller sur un pied de bine et avec la tente GPS, on va enregistrer un point. Ensuite, ces points sont reliés, ça crée des lignes de référence et sur ces lignes de référence, on va déployer ensuite le travail du robot. La carte aura été validée au préalable par nos services, renvoyée au robot et re-rentrée avec une clé USB. Et quand on approche le robot de la carte où on veut travailler, c'est-à-dire la parcelle qu'on a choisi de désherber, on lui dit « voilà, est-ce que tu repères la carte ? » Il dit « oui, ok, je la vois ». On la lui valide et derrière, on le lance et on lui dit « comment on veut qu'il travaille ? » Il part en autonomie, il crée les lignes de travaux, il fait ses demi-tours tout seul et il enchaîne les lignes. La réglementation actuelle nous oblige d'avoir un utilisateur du robot, un superviseur qui est à vue, juste à 200 mètres à peu près. Notre objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de robots de travailler, on va dire, plus loin, c'est-à-dire de pouvoir soit rentrer sur leur ferme, soit faire autre chose pendant que le robot travaille en autonomie complète. Ça demande un gros travail pour rentrer dans le cadre réglementaire, ça demande de la technicité, ça demande pour vous aussi une validation que tous les points ont bien été respectés pour s'ertitier qu'à tel endroit, le robot peut fonctionner en autonomie complète. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans les prochains mois, on y travaille. Aujourd'hui, la robotique, elle répond à plusieurs problèmes que les fermes des pays modernes rencontrent, mais que de plus en plus de pays en développement rencontrent aussi. C'est le manque de main-d'oeuvre. L'enjeu du robot, c'est de solder ce problème du manque de main-d'oeuvre, c'est-à-dire de, quelque part, ramener des bras dans les fermes, mais aussi de ramener des travailleurs qui vont préférer travailler accompagnés d'un robot pour faire des bonnes choses à forte valeur ajoutée dans la ferme. Ces robots, ils sont déjà partis hors nos frontières, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, et même jusqu'en Océanie, il y a quelques robots qui sont déjà en train de tourner. On a des objectifs de vente assez forts, on espère passer d'aujourd'hui 300 robots à 1000 robots fin 2025.